Bonjour, je m'appelle Kéusara Ahmed, je suis Uyghur, j'ai 23 ans, je vis en Durumti, je vis actuellement en France. Nous avons quitté notre pays en juillet 2016 pour Istanbul avec ma mère afin de faire sonner ma petite soeur autiste. Nous n'avons plus de contact avec le reste de la famille depuis septembre 2016. Bien que nous n'ayons reçu aucune aide financière ni contact avec mon père depuis notre départ à l'étranger, le gouvernement chinois a confusqué son passeport. Mon père, Ahmed Aziz, 54 ans, il était fonctionné dans la ville de Tuxou, département d'Axou. Depuis que nous sommes partis à l'étranger, j'ai perdu tous mes contacts, non seulement avec mon père, mais aussi mes grands-mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins et mes amis. J'essaie de le contacter sur WeChat, mais ils ont bloqué mon compte. Le team de WeChat a bloqué mon compte. Je ne peux pas ouvrir mon compte maintenant, je ne sais pas pourquoi. Les autorités chinois mentent encore en déclarant tout rensement qu'elles ont libéré 90% de détenus Uyghurs dans ce camp de concentration. Si ce que la Chine dit était vrai, pourquoi nous ne pouvons toujours pas contacter avec nos familles, nos proches? Où sont-ils? Pourquoi ils ont bloqué mon compte? J'ai lancé un appel aux organisations droits humains et à tous les dirigeants internationaux à stopper la Chine qui met un génocide contre mon peuple. À la fin de l'année 2019, je vous souhaite une très bonne année en 2020. Merci.